Voilà, très heureux de vous savoir nombrer devant vos postes téléviseurs, fidèles téléspectateurs du magazine Au Centre, votre magazine d'habitude qui vous accompagne dans plusieurs rubriques, pourquoi pas sur le plan social, politique, religieux et tant d'autres. C'est notre devoir et surtout que la fidélité aujourd'hui devient notre coutume d'être là et que vous êtes là aussi, juste pour suivre et écouter le magazine Au Centre d'habitude, chaque jeudi, ce monsieur Delphine, les confrères à la présentation, Delphine Cassongo. Mais aujourd'hui, vu certaines occupations, la préférée, tendre la main à Jean-Mierman, que vous suivez à tout moment, surtout chaque lundi sur l'Effard TV à 15h juste. Nous sommes là du lundi jusqu'au samedi chaque 15h juste et puis la rediffusion c'est avant 3h juste. Pour les habitués de cette émission, ils vont toujours se poser la question, mais comment les décors du magazine Au Centre a tellement changé ? Il faut juste comprendre que nous sommes au centre, c'est que nous avons plusieurs décors et en même temps, nous mettons tout ensemble. Au Centre ne laisse rien, surtout tout ce qui intéresse l'éthique et les priorités pour les magazines. Au Centre, chaque jeudi, nous avons un accompagnement purement spirituel de la part du divin père Kabou Yangandou Di Kolela, qui est prêtre de l'église du troisième. Deuxièmement, Di Kolela. Di Kolela, voilà, merci beaucoup pour être de l'église du troisième testament, c'est lui avec lui. Regardez les différentes alliances, il nous parle à tout moment, savoir comment est-ce que l'humanité trouvera sa solution. Bien, nous l'écoutons, et la méthode est tellement pédagogique, c'est qu'il a le temps, voilà, d'exposer l'essentiel et puis l'interaction, c'est que par rapport à vos réactions, vous nous écrivez, vous faites un SMS et non un appel. Alors, il sera dispo, il est là pour nous accompagner, il va, voilà, tenir rendez-vous. Alors, père divin père Kabou Yang, merci encore d'être sur ce plateau, c'est que vous avez une habitude, hein ? Merci, ça a été toujours un plaisir pour moi d'être ici. Vraiment, et surtout que d'habitude, je t'ai avec M. Delphin. Pour moi, j'ai un Delphébis devant moi, c'est le même studio. Avec espoir qu'on va garder le même standing. Je le vois déjà. Voilà, merci. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler à travers que l'alliance, l'humanité sera-t-elle sauvée et restaurée ? Alors, comme c'est une émission purement pédagogique, c'est que vous commencez par récapituler ce qu'on a vu la fois passer avec le téléspectateur, c'est une émission interactive. Et puis, nous allons entrer dans le bain du sujet d'aujourd'hui. Merci. Merci, merci, très chers journalistes. Exactement, nous saluons tous nos téléspectateurs, nous saluons tous nos internautes qui nous suivent sur Au Centre TV, ceux qui nous suivent sur Missionnaire du Troisième Testament TV. Nous vous saluons et nous vous disons très sincèrement merci pour votre attention à nos émissions, vos questions, vos repliques. Ça nous permet chaque fois de savoir que derrière ce caméra, il y a des gens qui sont en train de nous suivre et ça nous donne la force de continuer. Oui. Et la thématique ou le sujet abordé depuis le jeudi passé exactement, c'est à travers quelle alliance l'humanité sera-t-elle sauvée et restaurée ? Et le jeudi passé, on a fait pratiquement une très bonne introduction. Aujourd'hui, certainement, on va continuer avec la même thématique. Il y a même une forte probabilité que l'on atterrisse peut-être probablement le jeudi prochain. Et pour essayer de faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne nous avaient pas suivis le jeudi passé ou qui nous avaient suivis, ça sera pour eux un petit rappel aussi. Et que le jeudi passé, on a essayé de montrer que quelle est d'abord l'origine des alliances. On sait qu'il y avait plusieurs types d'alliances, mais ici, nous étions en train de parler des alliances de purification ou des alliances de restauration. Et qui entrent dans quel cadre ? Dans le cadre où Dieu voulait purifier et restaurer l'humanité qui fit dessus. Voilà. Donc, tout est parti. On a commencé par montrer d'abord l'origine même de ces types d'alliances. On a démontré que ça a commencé après la chute de l'homme qui a perdu le royaume de Dieu qui régnait dans le jardin de Dain. L'homme étant déchu, il a connu une dégénérescence. Il s'est plongé dans des connaissances ténébreuses qui lui ont éloigné de l'image et de la ressemblance de son père génitaire qui était Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour envers sa progéniture, il a émis un plan de récupération, de purifier cette humanité et de le restaurer comme cette humanité ou bien comme les humains ont été au commencement. Alors, on est parti avec notre première émission là à montrer aux gens que, après la chute, c'est pas pour rien. L'homme avait cinq petits doigts à ce main, sur sa main. Ça symbolise le cinq grands règnes que Dieu a appelés à l'existence, dont on a suité le jeudi passé le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain et le règne de Dieu ou de la Sainte Trinité. Alors, après la chute, l'homme qui était dans le règne divin, lequel règne était supérieur à tous les autres règnes, s'est vu chuter, s'est vu dégénérer, il s'est pratiquement retrouvé en dessous même du dernier règne. Alors, le plan de récupération devait reprendre, aller récupérer l'homme de ce règne là vers le règne supérieur ou vers le règne originel. C'est pourquoi on a expliqué dans notre première émission, pourquoi la première alliance pour la conclure, l'esprit des dieux, est apparue dans un buisson ardent, qui était pratiquement un feu, un arbre qui brûlait. Or, l'arbre est directement lié au règne minéral, ça veut dire que c'était déjà le règne minéral et le règne végétal. Et pourquoi est-ce que lors du baptême de Jésus, pour qu'il commence sa mission, parce que même la Bible l'atteste, que Jésus a commencé sa mission à l'âge de 30 ans, ou 29 ans et demi, pratiquement 30 ans, et son ministère n'a fait pratiquement que 3 ans. Et il est parti à l'âge de 33 ans. Alors pourquoi, lors de ces baptêmes, pour passer de Jésus à Jésus-Christ, ou la manifestation de Christ, qui est l'enfant aîné de Dieu dans l'homme Jésus, pour le rendre un ou un au niveau de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu s'est manifesté sous forme d'une colombe, qui était le règne animal. Donc c'était des symboles que Dieu utilisait pour montrer, voilà la première alliance là où s'a trouvé l'homme, voilà la deuxième alliance là où s'a trouvé l'homme, et la troisième alliance, telle qu'on le verra encore dans nos prochaines émissions, on a eu au moins affolé les jeudis passés pour dire que la conclusion de la troisième alliance, le Christ qui s'était manifesté ou incarné pour être Maître le Vondalès dans l'homme Moïse et faire de lui testateur de la première alliance, qui est venu s'incarner dans l'homme Jésus pour faire de lui Jésus-Christ et faire de lui médiateur ou testateur de la deuxième alliance, ces Christ là, lors de la conclusion de la troisième et dernière alliance, le testateur atteste, ou bien nous atteste, l'avoir vu physiquement pendant trois heures, pendant un intervalle de trois heures, ils ont eu à échanger sur la fondation de cette troisième et dernière alliance. Je sais que certains déjà se poseraient la question, mais on a chanté depuis l'école primaire, il n'y a que deux testaments, mais comment est-ce que, vous parlez déjà de la troisième alliance, je crois qu'il y a plusieurs émissions, on a eu à démontrer ça sur ce plateau, si vous entrez au centre TV ou missionnaire du troisième testament TV, vous trouverez une émission intitulée « Les plans de Dieu pour la libération et l'émergence du Congo et de l'Afrique ». Vous trouverez pourquoi est-ce qu'on nous avait dit qu'il y en avait deux, alors qu'en réalité il y avait trois. Alors, pourquoi trois et non deux, on a eu à largement expliquer, et la troisième et dernière alliance, pour conclure avec ce petit rappel et faire un petit renforcement de quelques trois, quatre éléments, avant d'entamer la matière d'aujourd'hui, pourquoi cette troisième et dernière alliance, on a expliqué qu'il y avait trois grandes races, la race de l'Asie avait sa propre alliance, et la race de l'Europe avait sa propre alliance, et il a fallu une troisième et dernière alliance que Dieu devait conclure avec l'Afrique, ou la race noire, en tant que la race aînée de l'humanité, ou en tant que la race mère de l'humanité. Et c'est cette race avec laquelle Dieu devait parfaire son plan de récupération de l'humanité. Et on l'a démontré dans cette émission du jeudi passé, que ça a été conclu depuis un certain 18 septembre 1936, et le livre sacré, libérateur, rédempteur de ces continents berceaux de l'humanité, et restaurateur du royaume des dieux sur toute l'humanité, ou sur toute la terre, a été rédigé depuis le 9 mai, à partir du 9 mai 1945. Sur ce plateau, le jeudi passé, on a eu même à lire une révélation qui nous venait de Alice Anne Bailey, c'est un écrivain britannique, qui a vu une vision en 1948, où Dieu lui révéla que, en principe, la décision céleste prise entre Dieu et Christ, pour que Christ réapparaisse sur terre, revienne sur terre, pour conclure cette troisième et dernière alliance, a été prise et devait s'exécuter dans l'intervalle de juin 1936 à juin 1945. Et dans sa vision, telle qu'on l'a démontré, si vous voyez l'émission précédente, vous verrez tous ces détails, Ali, l'écrivain britannique là, montre même que Dieu lui a révélé que c'est au mois de mai 1945 que la connaissance illuminatrice qui devait constituer la rééducation de l'humanité devait finalement commencer. Et parfaite coïncidence avec cette troisième alliance où le livre sacré a vu sa rédaction débuter le 9 mai 1945. On a enrichi cette révélation d'une autre révélation d'un américain, Gary Dimark, qui lui aussi, dans la même année de 1948, il a vu un aigle noir, tout noir, sortir du Congo avec cinq enveloppes blanches qu'il a distribuées dans des portions de terre telles que citées dans cette prophétie-là. Et qu'à la fin, quand il a demandé le discernement, Dieu lui a dit, ce que tu as vu là, c'est que la République, le Congo, était chargé d'un message divin pour l'humanité tout entière. Donc, et puis, pour finir, on a aussi attesté par le propos de Jean-Paul II, de 1980, quand il a fouler, je crois, le continent africain pour la huitième fois au Madagascar, tout comme au Congo, il a invité les Africains à rechercher leur authenticité en disant que Christ était africain et Dieu était noir. Donc, on a expliqué pourquoi est-ce qu'il avait dit que Christ était africain, pourquoi est-ce qu'il avait dit que Dieu était noir dans notre émission passée. Voilà, de manière un peu encore détaillée, la quintessence de notre émission passée. Merci beaucoup, divin Père Kabouia, prêtre de l'Église du Troisième Testament. Je rappelle aux téléspectateurs que quand c'est les prêtres qui vous parlent, c'est que gardez silence parce qu'il a de la matière. Il nous fait penser à un Troisième Testament. Alors, Père divin, avant d'entrer dans le vif du sujet, bon, le sujet, c'est un sujet continuel, mais avant d'entamer la partie du jour, une question de curiosité, juste par rapport à ce que vous avez fait comme rappel. Alors, vous dites que les gens se sont habitués aux Deux Testaments, le premier pour le deuxième. Alors, au Troisième Testament, comment est-ce que cela va se passer ? Avez-vous un envoyé déjà qui existe, soit c'est vous-même qui est l'envoyé spécial, ou soit cette alliance aura une date quelconque ? Merci, merci, merci. Non, celui qui est avec vous sur le plateau n'est pas l'envoyé spécial, n'est pas le médiateur, n'est pas le testateur de cette alliance, tel qu'on a déjà eu à le souligner. Mais c'est important, peut-être qu'il y a des gens qui nous prennent en cours des diffusions, ils ne savent pas ce qui a été dit déjà dans les émissions passées. L'alliance a été conclue depuis un 18 septembre 1936 par, entre Dieu, qui a envoyé son fils aîné Christ, à ne pas confondre, parce que le christianisme a amené beaucoup de confusion, jusqu'à éduquer les gens à confondre Jésus et Christ. Alors, Dieu a envoyé son fils aîné, pas son fils unique, parce qu'il a plusieurs enfants, son fils aîné Christ, venir conclure l'alliance avec son élu divin du nom de Ilungambidi Mbaï Kazadin Kobong, depuis le 18 septembre 1936. Et voilà, donc l'alliance existe déjà, d'ailleurs en cette date-là, certainement dans ce monde physique, je n'existais même pas, voire même mes parents n'existaient même pas encore, voilà, donc ça existe, le livre sacré existe, voilà. Alors, merci beaucoup, parce que des gens vont entrer dans le vif du nécessaire. Je rappelle aux téléspectateurs, qui ont une émission interactive, c'est que la pédagogie nous exige, selon la méthode, de laisser les temps au Père divin, au divin Père, d'exposer la matière, et puis nous aurons une série des questions interactives avec vous, c'est-à-dire vos réactions, vont parvenir au Père, il va vous expliquer l'essentiel, parce que là, il y a un prophète qui a conclu l'alliance, qui a déjà conclu, selon ce que le Père a dit, avec les mondes, voilà, on saura la suite. Alors Père, excusez-moi de vous appeler Père, parce que vous êtes... Je suis très à l'aise. Voilà, vous avez le temps d'exposer l'essentiel du jour, et puis l'interaction avec les téléspectateurs. Merci, merci beaucoup, on est en train de courir. Le plateau des Delphins, il est tellement beau que les minutes, c'est pas, apparemment une minute ici, il n'y a pas 60 secondes. Ça court un peu vite. D'accord. Avant vraiment, vraiment, vraiment encore de continuer avec cette deuxième courbure, bien que c'est déjà la deuxième courbure qu'on est en train de prendre maintenant, j'ai jugé important de donner deux à trois renforcements de cette première partie. C'est pas un rappel, mais c'est un complément important. C'est lequel on a... On vous a parlé de Simo Kimbangou, qui a donné sa prophétie depuis le 10 septembre 1921, d'ailleurs, c'est 10 septembre ici, on commémore le 101 ans de cette prophétie pour laquelle il a été deux, trois jours après arrêté, emprisonné et assassiné pratiquement. Et d'ailleurs, c'est 18 septembre, nous commémorons aussi le 86e anniversaire de la conclusion de cette alliance. On a même déjà expliqué pourquoi est-ce que 86 ans plus tard, vous étiez loin de projecteur, vous étiez derrière le caméra. On l'a déjà expliqué, c'était une autre phase de travail. qui était le combat spirituel. Ce n'est qu'en 2021, finalement, que l'évangélisation, où on a eu le feu vert divin de se mettre devant la caméra, tel que nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Alors, pour compléter un peu toujours cet aspect de l'existence de cette troisième et dernière alliance qui devait être africaine, de racine africaine, mais avec pour mission, une mission universelle. Je crois, en entrant ici, je vous ai déposé un petit bouquin là-bas. Les téléspectateurs sont déjà habitués avec ces livres-là. C'est les révélations sur la RDC qui ne viennent pas du Troisième Testament. C'est d'ailleurs un passeur chrétien. On va compléter par une petite prophétie. C'est le propos du président d'Israël. Nous sommes en 1984. Le président d'Israël, en 1984, il se place devant le feu président d'heureuse mémoire, Mobutu Sese Seko. Il lui dépose la Bible dans ses mains et il lui tient un propos que nous allons découvrir avec vous dans ces bouquins que je vous prie de bien vouloir lire à l'intention de nos téléspectateurs. Merci beaucoup sur votre bénédiction. Je passe la lecture à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, 1984, lors de son passage à Kinshasa, le président d'Israël, après avoir remis la Bible au président Mobutu, a déclaré ceci. Monsieur le président, toute l'histoire de mon peuple se trouve dans ces livres. Mais il y a des passages précis qui concernent votre pays, le peuple. Lisez ces livres attentivement, monsieur le président. Les haïrs, les cœurs de l'Afrique, par où la lumière d'espoir partira vers d'autres nations. Et la lecture que l'on fera d'Israël dans un avenir proche, se fera à partir du Congo. Je crois que c'est dans un français d'ailleurs très facile. Ce n'est pas n'importe quel président. C'est le président d'Israël, au moment où le Congo continue malheureusement à attendre que tout devait venir d'Israël. Mais le président vient dire au président congolais de lire très attentivement ces livres, parce que l'espoir du monde partira finalement de ces pays pour aller dans le monde entier. Alors complétons toujours avec ça, là nous demandons à nos amis de la technique s'ils peuvent accepter aussi à leur tour de nous balancer l'élément 1. Ici nous allons voir, c'est une révélation vue par Umram Michael Ivanov. Ici il est cité en conférence par Olivier Monitara, où Dieu lui a révélé exactement qu'il devait y avoir une troisième alliance qui venait pour clarifier, pour compléter et pour corriger les deux premières alliances. Pas pour le rejeter, mais pour le clarifier, pour le compléter et pour corriger ce qui a été ajouté comme mensonge, si on veut être direct. Alors si la technique est prête, c'est Michael Ivanov cité en conférence par Olivier Monitara. Pardonnez-moi si je vous scandalise, Umram Michael Ivanov. Mais je dis qu'il y avait l'Ancien Testament, qu'il y a le Nouveau Testament et qu'il y aura un Troisième Testament. Il y en aura un Troisième. Ouais. En fait, il est déjà en préparation. Maintenant les temps ont changé et nous avons besoin d'un Troisième Testament. Alors nous venons de suivre la vidéo proposée par le Père d'Ivan. Eh bien, il va nous commenter pour savoir les nécessaires ou la quintessence même de cette vidéo. Alors Père d'Ivan, nous avons suivi cette vidéo avec les téléspectateurs, nécessairement cette confirmation de cette Troisième Alliance. Donc qui a été déjà discutée depuis longtemps. Mais il insiste même en disant que l'Église n'accepte pas. N'est-ce qu'elle n'a pas prête de l'exprimer. Donc il y aura toujours une Troisième Alliance. Un petit commentaire là-dessus. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez été très attentif. D'ailleurs, moi je souligne encore, tu vois, l'introduction de cette prophétie, il dit, excusez-moi si je vous scandalise. Vraiment. Imagine à l'époque, à dire seulement à l'humanité qu'il y aura un Troisième Testament, c'était un scandale. Pourquoi ? Parce que l'humanité jusqu'à aujourd'hui malheureusement continue avec des cerveaux déjà programmés, avec un plan falsifié. Il y a deux testaments. C'est doux. Et tout, alors tout devait venir de la Deuxième Alliance. Malheureusement, lui, il a une très grande révélation comme ça. Il s'est dit, annoncer, c'est vraiment un scandale. Et il va même loin. Et si vous suivez quelque part, il dit, je ne vous dirai pas comment il sera écrit et par qui. Ouais, là c'est lui qui commence à cacher même une partie de la révélation. Parce qu'à dire seulement qu'il y aurait un Troisième Testament, c'était déjà un scandale. Mais s'il l'osait seulement éclairé pour dire non, vous savez, qui va l'écrire ? C'est un noir qu'on appelle Macaque. Est-ce que vous savez, ça sera de quelle race ? Mais ça sera de la race noire. Là, il a dit non, non. Là, on va même me lapider. C'est pourquoi, consciemment, il est sérieux dans sa prophétie. Il a caché une partie de cette révélation. Et tel que vous l'avez vu aussi, il dit, bon, l'Église ne sera pas prête à l'accepter. Mais comment être prête à l'accepter au moment où on nous a dit c'est deux ou rien ? Donc, mais j'ai mis la fin pour dire, on peut bloquer un homme, on peut bloquer un humain, mais on ne bloque jamais Dieu. Alors que l'Église soit prête à l'accepter ou pas, ce que je vous dis arrivera. Voilà le petit commentaire que je vais faire. Le reste des commentaires, je laisse au téléspectateur eux-mêmes. Alors, vous continuez avec les sujets, oui, vous continuez. Et je crois, d'ailleurs, on peut relier, je crois, avec le deuxième élément pour complètement que tout. D'accord, merci beaucoup. Nous demandons à la régie de nous donner la deuxième vidéo, le deuxième élément qui va permettre d'approfondir la réflexion du Père divin. Voilà, la régie. J'oserais presque dire, et je le dis avec la plus grande sincérité, soyez fiers d'être noirs. Soyez fiers d'avoir la couleur que vous avez. Parce que cette couleur qui est inscrite sur votre peau témoigne du fait que vous avez été choisi par le maître du monde pour dévoiler sa royauté dans le monde, comme je l'ai expliqué, puisque le noir est la couleur de la royauté d'un noir. Parce qu'il semblerait que dans le subconscient ou même dans le conscient des dirigeants occidentaux, ils savaient que le peuple noir avait une mission qui allait mettre fin à toutes les dictatures et à tout le mal qu'il y a dans le monde, à toute cette corruption qu'il y a dans le monde, et c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour les transformer en esclaves. Comme l'expliquent nos maîtres, quand tu veux savoir quelle est la mission d'un homme, regarde le mal qu'on lui fait. Si un homme est transformé en esclave, ça veut dire qu'il a une nature de roi. Et pourquoi on le transforme en esclave ? Pour l'éloigner au maximum de sa mission d'être un roi, ou de dévoiler la royauté d'un noir. Ça veut dire que la Torah nous révèle il y a des millénaires que le modèle, que le phare du retour des nations à Dieu, le Dieu authentique, ce sera un africain ou les africains et non les blancs, non les occidentaux. Après tout le monde suivra, les asiatiques. Non seulement c'est une révélation, mais il y a à boire et à manger. Déjà, c'est l'on sait que l'histoire représente, l'histoire a toujours dessiné, que les noirs étaient toujours plus démunis qu'un homme blanc. Et comment est-ce que ça sera encore les noirs là qui apportera une solution ? Exactement. Et heureusement, les deux vidéos que nous venons de suivre ne viennent pas de noirs. Vous voyez, ça vient de blanc. Et d'ailleurs, la deuxième personne qu'on vient de voir, c'est un juif. Il est très insincère, vous dit, soyez fiers d'ailleurs d'avoir cette couleur noire. Cette couleur noire, d'après les révélations qu'ils ont, et malheureusement qui ne sont pas reprises dans plusieurs livres publics, est que c'est la couleur de la royauté. Et que la dernière manifestation de Dieu, ça c'est lui qui conclut la vidéo, la dernière manifestation de Dieu pour la restauration de choses comme ça a été au commencement, doit, ce dernier grand service noble sera, c'est un noir qui sera à la tête. Et pas ni le blanc, ni le rouge. Et il est clair pour dire, et le blanc et le rouge, tous nous suivrons maintenant derrière. Mais c'est lui qui sera la commande, c'est lui qui sera au volant de ces grands services restaurateurs de l'humanité, sera un noir. Voilà pourquoi nous on vous a attesté que la troisième et dernière alliance devait exactement avoir lieu et devait être conclue entre Dieu et la race noire pour l'humanité tout entière. Voilà le petit commentaire, ça a été vraiment dans un français facile. Nous laissons les autres commentaires aux téléspectateurs. Merci beaucoup Père Divin, parce que là, vous savez, des pareils sujets, des pareils thématiques tellement sensibles que, déjà ancré cet homme noir, déjà ancré dans une philosophie depuis longtemps implantée, enracinée, et on ne sait pas comment est-ce que cela va se passer, mais vous aurez quelques questions des téléspectateurs. Est-ce que vous voulez continuer à encore ajouter, soit pour passer à l'interaction ? On passe, on peut continuer, les réactions, on va les prendre, si on n'arrive pas à les prendre aujourd'hui, on pourra prendre même une ou deux, mais la troisième séquence, ou la troisième émission, qui sera l'atterrissage de cette thématique, on accordera énormément de temps pour que les téléspectateurs ramassent pratiquement tout ce qu'il y a été dit dans les deux émissions, et l'introduction de la troisième émission pour conclure une fois pour toutes. Si vous permettez, voilà, on peut continuer avec la thématique. Vous voyez, avec les deux vidéos, la conclusion est simple. Lesquelles, à travers quelle alliance, l'humanité sera-t-elle sauvée et restaurée ? C'est la troisième et dernière alliance, et c'est tellement clair que, pour tout esprit libre, avant même que nous, on arrive à la conclusion, lui devait déjà conclure comme ça. Au moins pour, malheureusement, la plupart, qui ont encore des esprits dérangés par de fausses théories, de fausses théologies, nous sommes là pour déprogrammer le système, pour programmer la nouvelle vérité de Dieu le Père au Troisième Testament. Sans oublier notre thématique, nous continuons toujours dans le sens de renforcer que ça devait être obligatoirement cette troisième et dernière alliance à travers laquelle l'Afrique devait être libérée et l'humanité devait être restaurée. Alors, on avait promis, lors de l'émission passée, notre premier numéro, qu'on devait continuer avec le point qui donne le caractéristique de la vie et la déchéance d'une alliance de purification entre Dieu et l'humanité. Parce que là, les gens vont se demander, oui, mais ça fait déjà trois alliances. Finalement, les deux sont où ? Si on est à la Troisième Alliance, les deux sont là où, finalement, sont oubliés ? Alors, c'est pour qu'on est dit, pour renforcer notre réponse, notre conclusion que nous venons de faire avec nos deux vidéos, c'était mieux de savoir quelles sont les caractéristiques qui doivent... On regarde comme ça, on voit, waouh, cette alliance est encore en vie, ou cette alliance est déjà morte, pour qu'on sache renforcer notre conclusion de fait, pour nous dire que, voilà, c'est la troisième et dernière alliance qui devait permettre à l'humanité d'être restaurée et d'être sauvée. Alors, ici, un petit rappel, on avait déjà vu avec vous que Dieu, quand il conclut les alliances, les alliances, on les a définies, ou bien une alliance, on a définies comme étant un accord entre Dieu et les humains. Dieu choisit un représentant ou un médiateur sur terre qui doit jouer la médiation de cette alliance. Comme c'est un contrat, or, ce contrat-là a des obligations que les deux parties doivent respecter. Et c'est le respect de ces obligations, de ces orientations, de ces ordonnances qui soutendent l'alliance, c'est le respect de ces obligations-là qui fait à ce que l'alliance continue ou l'alliance soit rompue. Alors, au niveau de cette alliance-là, Dieu fait des révélations qui sont des écrits, et ce sont ces écrits-là, l'ensemble de ces écrits, qui constituent le testament que cet envoyé divin ou ce médiateur lègue à la postérité. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là ? Parce que comment voir la caractéristique d'une alliance ? Or, l'alliance telle qu'on l'a dit, c'est pratiquement un contrat. Elle a l'aspect invisible. Vous voyez ? Dieu, qui choisit un élu, il communique entre eux, il se donne des conditions d'alliance, et puis, l'élu vient communiquer ces conditions d'alliance. Il ne sait pas, l'alliance, quand elle est conclue, elle est toujours une histoire qu'on relate. C'est comme Moïse avec le guisson ardent, il est venu relater aux humains la conclusion de l'alliance. Jésus m'aimément, ce n'est pas tout le monde qui voyait la colombe qui descendait, ce n'est pas tout le monde qui attendait la voix qui disait « C'est Lucie et mon fils bien-aimé, je l'ai engendré aujourd'hui », ce n'est pas tout le monde. C'est le peu qu'ils ont vu, qu'ils ont relaté aux autres humains. Entre autres, probablement Jésus, parce qu'étant auteur de cette histoire, il ne pouvait pas manquer de voir ça, mais la personne qui nous relate ça, c'est Jean-Baptiste qui a vu ça. Et même la troisième alliance, quand il a conclu, ils étaient à deux, c'est les testateurs, Ilungam, Bidimbay, Kazadinkobon, qui viennent relater l'histoire de la conclusion. Vous voyez ? Alors, la partie visible que l'on peut contrôler pour savoir si l'alliance continue à être en vie ou si l'alliance est déjà morte, ce qu'on a dit, les caractéristiques d'une alliance en vie et les caractéristiques d'une alliance déchue, on va tirer ce caractéristique à partir de l'Église. Parce que l'Église est la fille aînée engendrée par l'alliance. Parce que quand on conclut l'alliance, on donne aux testateurs les ordonnances, les recommandations, les injonctions, les enseignements de révélation, qui vont constituer quoi ? Qui vont constituer une nouvelle ligne de conduite, une nouvelle rééducation, qu'il doit donner aux humains de son époque. Ça veut dire en constituant une école de rééducation. Parce que l'objectif de cette alliance est la restauration ou la purification. Alors, cette école de rééducation-là, c'est ce que nous appelons, qui est connu sous le terme de l'Église. Alors, l'Église est cette école de rééducation qui représente la partie physique de l'alliance. Alors, l'objectif ou la mission de l'Église, c'est quoi ? C'est tel qu'on l'a dit, les alliances, ça va pour mission la purification. On purifie quelqu'un du mal. Alors, la mission de l'Église, c'est quoi ? C'est anéantir ce mal-là. Il y a deux façons d'anéantir le mal. Par un combat spirituel et par une rééducation physique de l'homme. Et ça veut dire, quand l'Église est là, parce que l'Église vient combattre le mal, vient anéantir le mal. Ça veut dire, plus l'Église est là, plus le mal doit diminuer. Parce que la puissance de l'Église a pour rôle d'anéantir ce mal. Or, avec vous, on va voir, dans les lignes qui sont en train de suivre, depuis que l'Église est là, le mal est en train d'être anéanti ou le mal est en train d'être engendré de plus. Donc, c'est par là que nous continuons. Pour dire, voilà, l'Église s'est enseignée, rééduquée, révélée de la vaine connaissance, enfin, pour la restauration du royaume des dieux sur terre. Alors, c'est par là que, à travers cette Église-là, c'est par là même qu'on trouve ce qu'on a appelé la catégorisation de prophète. Vous voyez ? Avant que le prophète messianique, qui est le prophète testateur, le prophète avec qui Dieu conclut l'alliance arrive, Dieu envoie d'abord la première catégorie de prophète, qui est le prophète précurseur, comme Jean-Baptiste l'a été pour Jésus, par exemple. Voilà. Il annonce l'arrivée d'un grand plus que lui. Et dès que le grand est déjà là, il conclut l'alliance, il conçut pratiquement la deuxième catégorie, par ordre d'arrivée, mais par ordre de grandeur, c'est le prophète messianique qui est à la tête. Et juste quand il est déjà là, même quand il part de cette terre, il laisse, au moment où il est encore là, il voit naître une troisième catégorie de prophète, qu'il va même laisser dans l'Église. C'est ce qu'on appelle le prophète du Messie, ou le prophète mineur. Et on pour rôle d'attester pour le Jean que c'est ce que ce Messie est en train de nous dire, est effectivement vrai. C'est avec ce prophète-là qu'on retrouve le Jérémie, les Haïts, Amon, tout ça, ce sont des prophètes du Messie. Ils sont là pour attester ce que le prophète messianique avait eu à faire. Alors, quelles sont ces caractéristiques-là qui démontrent que, non, non, voilà, cette alliance qui a engendré cette Église, c'est pourquoi on a eu la première alliance, nous a engendré l'Église chrétienne, ou le christianisme, je m'excuse, ça c'est la deuxième alliance, et la première alliance nous a engendré l'école judaïque, ou le judaïsme, c'est d'où est venu le premier testament, et la troisième alliance, pour compléter le processus, nous a engendré l'Église mbidite, ou ce que nous appelons avec vous, le mbidisme. Alors, quelles sont alors ces caractéristiques-là? Pour qu'on atteste finalement que, non, non, l'Église ici, qui est la fille aînée de cette alliance, cette alliance est encore en vie. Parce qu'une fois l'alliance est défaillante, une fois l'alliance perd de vie, automatiquement l'Église ne vit plus, et l'Église va se transformer en secte. C'est comme ça aujourd'hui que nous avons plusieurs sectes religieuses, dites Églises chrétiennes, alors qu'en principe, il n'y a plus d'Église, il n'y a que de sectes, parce que l'alliance a été déjà rompue. Alors, quelle est la première caractéristique d'une Église? On va donner cinq caractéristiques très rapidement. La première caractéristique, c'est l'existence d'abord d'une alliance propre. Jamais un rassemblement de gens en nom d'une religion ne peut s'appeler Église. L'Église est née d'une alliance. Or, nous verrons de vous révéler ici qu'il n'y a que trois alliances. Ça veut dire, en principe, il ne devait qu'il n'y avoir que trois Églises. la première Église qui était fille engendrée par la première alliance, la deuxième Église qui était fille engendrée par la deuxième alliance, et la troisième Église qui était fille engendrée par la troisième alliance. C'est pourquoi nous avons, je m'excuse, vous voyez par exemple, cette première Église engendrée par la première alliance, on nous dit que Christ est la tête de l'Église. Vous voyez ? L'Église est le corps, et ça veut dire que c'est Christ qui conduit cette Église. Vous voyez ? Ce que les chrétiens sont en train de faire dans la cité aujourd'hui, ça ne doit pas s'appeler des Églises. Ce sont juste des rassemblements au nom d'une religion. Parce que leur première alliance et leur deuxième alliance ont été déjà déchues. Et on va l'expliquer. On a dit l'existence d'une alliance. Oui, il y a eu la première alliance, c'est pourquoi ça engendrait la première Église. Alors, une fois l'alliance est là, la deuxième caractéristique, c'est la parole de Dieu incarné. Dieu envoie son fils aîné, Christ, qui s'incarne dans le prophète testateur. Et quand Christ est dans le prophète testateur et dans ses successeurs, Dieu envoie ses vibrations dans les autres prophètes, ce qu'on appelle les prophètes du Messie, pour confirmer la fondation ou la révélation fondamentale de cette alliance-là. Et ces révélations, cette parole de Dieu incarnée, engendre une autre caractéristique, c'est le respect des ordonnances ou des injonctions ou de recommandations qui constituent la fondation même de cette Église. Donc, il n'y a pas d'Église quand il n'y a pas une alliance, il n'y a pas d'Église quand il n'y a pas la parole de Dieu incarnée, il n'y a pas d'Église si on ne nous donne pas de nouvelles injonctions, de nouvelles recommandations, de nouvelles lois qui doivent constituer la base de la rééducation de l'humanité ou de continuer avec l'éducation de l'humanité. La quatrième caractéristique très importante, avant qu'on entame la dernière, je crois que c'est par là qu'on va arrêter notre numéro d'aujourd'hui, la quatrième c'est quoi ? L'Alliance existe, il y a l'incarnation de la parole de Dieu, la parole de Dieu incarnée dans l'Église et c'est Christ-là qui s'incarne conduit l'Église et une des caractéristiques pour voir que cette alliance est encore en vie et la parole incarnée continue à être dans cette alliance, c'est la rédaction perpétuelle de saintes Écritures parce que Dieu étant la source intarissable de connaissances, Dieu ne peut pas se limiter à parler aux hommes. Voilà pourquoi la première et la deuxième alliance étant convaincus que leur alliance était déjà rompue et qu'ils ne devaient pas avoir d'autres nouvelles révélations, ils nous ont amené un livre où ils ont bloqué Dieu à l'intérieur pour dire Dieu commence à Genèse et c'est limite l'Apocalypse. Il n'y aura pas d'autres écrits sacrés en dehors de ça parce que sachant que la parole de Dieu incarnée qui était source de production de saintes Écritures, de nouvelles connaissances était déjà partie. Voilà pourquoi ils ont fermé Dieu dans cette histoire-là et la dernière caractéristique qu'a l'Église c'est le pouvoir de lier et de délier. Ça veut dire Christ incarné dans l'Église donne à l'Église le pouvoir d'agir au nom de Dieu. Ce qu'on appelle la prêtrise. Ça veut dire quand l'Église agit au nom de Dieu, l'Église est chargée en principe de trouver la solution à tout problème qui se pose dans la communauté. Or, comme on a dit c'est la cinquième caractéristique et la dernière parce que là nous sommes en train d'atterrir déjà les pouvoirs de lier et de délier donnent à l'Église le pouvoir de trouver solution à tout problème de la société parce que ces pouvoirs viennent de Dieu. Or, on dit rien n'est impossible à Dieu. Or, aujourd'hui on peut se poser la question combien de problèmes gangrènent la société africaine ? Combien de problèmes gangrènent la société congolaise ? Combien de problèmes aliennent l'humanité au moment où nous parlons ? Et nous avons l'Église avec nous. 80%, plus de 80% de la population congolaise est chrétienne. Plus il y a des Églises, plus il y a de problèmes dans cette communauté. C'est-à-dire, l'Église est incapable de trouver les solutions aux problèmes qui frappent la société. la preuve est qu'ils n'ont plus le pouvoir de lier et de délier au nom de Dieu parce que l'Église étant fille de l'Alliance, l'Alliance ayant été déjà déchue. Raison pour laquelle vous voyez maintenant dans la communauté, on nous a fabriqué autant de théâtres, permettez, ce n'est pas une insulte, autant de théâtres dans le stade de martyr. Avec toutes les confessions religieuses réunies, proclamant des déclarations pour ce pays, donnant même des dates limites. Mais en réalité, on a vu que rien, absolument rien ne change. Preuve que cette communauté n'a plus la prêtrise, cette communauté n'a plus le pouvoir de lier et de délier, n'a plus la prêtrise ou n'a plus l'autorisation d'agir au nom de Dieu. Voilà les cinq grandes caractéristiques démontrant l'existence royale d'une alliance ou d'une église. Je crois lors de notre prochain numéro, on va chuter maintenant avec le caractéristique de montrant une alliance morte. Là, on va donner sept points et on va commencer à énumérer avec vos premiers points. Vous regardez la communauté chrétienne, vous regardez la communauté musulmane, vous regardez la communauté dite des réveils, vous allez voir que toutes ces communautés vont répondre à toutes ces sept caractéristiques. c'est pour vous dire que ces alliances n'existent plus, elles sont déjà mortes. Donc là, c'est l'heure de notre prochain numéro. Vraiment, merci beaucoup Père Divan, tellement que l'État nous fait surface, je pense que c'est une émission à caractère pédagogique, il y aura une continuité au prochain numéro, mais quand même, au lieu de laisser nos téléspectateurs comme ça en divagation, quelques questions de précision. Exactement, je l'ai laissé au moins trois minutes. Voilà, en suivant les deux vidéos que vous aviez balancées, en fait, balancées par la régie proposées par vous, vous regardez très bien, la troisième alliance sera effective, nécessairement, l'acteur principal de cette troisième alliance, c'est l'homme noir, présenté, et qu'en même temps, il y aura des difficultés comment parce que l'Église interdit, elle ne va pas l'accepter. Cette Église aura du mal accepté déjà du fait de la race, noir, qui sera comme les sauveurs, selon ce que nous a proposé les deux vidéos, mais en même temps, nous avons lu en passage, bien, lors de son passage à Kinshasa, le président d'Israël, c'est qu'on comprend que le président Mobutu avait celui qui était programmé pour avoir la clé de cette troisième alliance. Si je peux le dire, il avait la clé, pourquoi pas, parce qu'il avait un message, et que c'était au Congo où était cachée la clé. Bon, à moins que je ne puisse pas massacrer, avant que Mobutu parte, avant qu'il quitte ses mondes, Mobutu a dit qu'après moi, c'est un déluge. Est-ce que Mobutu était parti avec la clé de la troisième alliance, l'espoir du peuple congolais, aujourd'hui englouti dans ses mâles, où on peut dire qu'il faut réveiller un autre Mobutu ? C'est une question juste de curiosité, après on va entrer vite dans l'essentiel. Vous avez la question ? Merci, merci beaucoup, merci. En fait, c'est que le président Mobutu a reçu, il était très, 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 très loin d'être la clé de la troisième alliance. C'est lui qui détient la clé de la troisième alliance, c'est les testateurs, c'est les médiateurs, c'est ce qu'on appelle le prophète messianique ou le prophète christique ou le prophète majeur. Donc c'est Moïse qui avait la clé de la première alliance, c'est pas le président de l'époque, voilà, le président de l'époque pouvait avoir des révélations, c'est Jésus qui avait la clé de la deuxième alliance et c'est l'élu et l'envoyé divin Ilunan Bidimbay Kazadin Kobong qui a la clé de la troisième et dernière alliance. Laquelle clé ? On la cède au successeur. Donc chaque successeur, ça la cède aussi à son successeur. Donc ce que le président Mobutu avait reçu n'était qu'une révélation, une simple révélation et d'ailleurs il en avait reçu beaucoup c'est une raison pour laquelle vous voyez il avait eu même à symboliser parmi les choses qui l'ont poussé à faire une déclaration telle que retour à l'authenticité. Il demandait exactement aux Africains que on doit c'est d'où est parti le propos de Jean-Paul II de 1980 que les Africains doivent rechercher leur authenticité. C'est le même vent c'est le même message qui était en train d'être dit où Mobutu a eu même à symboliser pour plus tard dans le drapeau du Zahir où il y avait un flambeau qui était symbole de la lumière. Il voulait symboliser exactement qu'avec toutes les révélations reçues il était aussi conscient que non, non dans mon pays il y avait une certaine lumière que l'on devait brandir pour l'humanité. Donc c'est ce qu'on peut faire comme commentaire. Alors, merci beaucoup. Alors, dans votre introduction vous dites que la troisième alliance n'est pas venue abolir ni la première ni la deuxième mais si on veut encore paraphraser le Christ comme il a dit mais c'est pour parfaire. C'est que c'est la continuité d'une suite soit qui a été mal comprise mal saisie qu'il fallait clarifier les mondes pour une troisième alliance. Mais maintenant ce qui pousse Dieu à conclure une deuxième alliance avec son peuple c'est qu'il a compris qu'ils étaient dans l'incompréhension si je n'ai pas encore à prendre excusez pour la tautologie mais maintenant qu'est-ce qui pousse Dieu à aller encore conclure à venir conclure une troisième alliance avec son peuple ce peuple là qui continue à vivre la réalité de la deuxième alliance telle que vous l'avez dit avec le christianisme ce qui j'aime c'est que vous ne refusez pas le christianisme mais vous dites qu'il y a trop des choses dans le christianisme maintenant qu'est-ce qui pousse Dieu maintenant à conclure une troisième alliance merci merci beaucoup je sais que ça sera un rappel pour beaucoup de nos téléspectateurs la répétition est la mer de science exactement le troisième testament vient en termes résumés moi j'ai toujours résumé pour 3C donc pour compléter parce que c'était un processus Dieu nous révèle que le processus de récupération de l'humanité avait trois cycles premier cycle première alliance deuxième cycle deuxième alliance troisième cycle troisième alliance ça veut dire le troisième testament vient premier C complété deuxième C clarifié il y a des choses qui ont été dites dans les deux premières alliances où Dieu utilisait des termes vu le niveau spirituel de l'humanité vous voyez c'est comme à l'école primaire on vous dit 5 moins 10 tu vas dire ça ne va pas mais le même maître la même école le même banc il reçoit une autre personne l'après-midi il dit 5 moins 10 égale moins 5 vous voyez ça vient après avoir complété ça vient clarifier les choses qu'on ne pouvait pas très bien comprendre vu notre bas âge notre mental spirituel et le troisième C vient corrigé corrigé parce que Dieu nous atteste que les deux premières alliances il y avait c'était des livres sacrés c'était des écrits sacrés mais malheureusement ont été victimes d'une infiltration satanique c'est ce qu'on va voir parmi les 7 grandes caractéristiques d'une église déchue d'une alliance déchue vous verrez il y aura ce qu'on appelle la falsification de saintes écritures on prend une écriture on la falsifie soit par troncature ou soit par 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 torsion vous voyez alors qu'est-ce qui le pousse à venir conclure la troisième alliance en 2-3 mots aussi chaque race a une identité spirituelle propre bon j'ai toujours résumé sans des termes simples pour se faire comprendre par tout le monde que chaque race c'est comme un téléphone androïd marque d'opposé la même si voilà trois téléphones androïds ayant trois systèmes d'exploitation différents vous voyez alors pour réparer trois téléphones on ne les répare pas tous en une seule fois c'est comme pour réparer les humains il y avait la race rouge la race blanche et la race noire on ne devait pas les réparer tous dans une seule alliance vous voyez il fallait réparer chaque téléphone le mettre à côté réparer son système d'exploitation lui permettre maintenant de commencer parce que si ses téléphones ont un système d'exploitation défectueux même s'il y a un signal internet dans ses studios il ne va pas capter ça parce que son système a un problème c'est la même façon quand on a été dégénéré on a abîmé le système d'exploitation qui est l'identité spirituelle qui est on dirait un code qui nous permettait de se connecter à Dieu et d'avoir des révélations de l'intelligence de la sagesse c'est pourquoi il a réparé le premier téléphone qui est l'Asie l'Asie invente aujourd'hui jusqu'à maintenant il a réparé le deuxième téléphone qui est l'Europe l'Europe continue à inventer et à épater jusqu'à aujourd'hui et il devait venir dans son plan réparer le troisième et dernier téléphone qui est l'Afrique pour que l'Afrique se reconnecte aussi à Dieu et reprenne sa place de la race aînée et mère de l'humanité il y a tellement de questions par rapport à ces sujets mais le temps nous fait surface nous fait défaut mais quand même avant de chiter avant de vers la fin une question vers la fin parce que vous avez dit chaque alliance donne naissance à une église et la troisième alliance donne naissance ou engendre les bindismes vous avez dit ça les mbidismes les mbidismes c'est quoi vous clarifiez oui voilà c'est un terme créé qui est un terme créé qui vient du nom de Ilunga Mbidi Ilunga Mbidi qui est le testateur oui de la troisième alliance de la troisième alliance ça veut dire si vous voyez déjà bien le mot Ilunga Mbidi c'est une combinaison de deux mots il y a Ilunga et Mbidi Ilunga qui veut dire qui vient du verbe lié ou bien Kulunga dans la langue d'origine ça veut dire c'est relié à Dieu pour créer un nouveau corps qui est un corps saint comme il était au commencement cette alliance vient restaurer l'homme or une fois l'homme restauré même son enveloppe qui est le corps va se manifester dans ses aptitudes dans ses comportements et il portera un corps non défaillant un corps non périssable voilà là d'où vient le midisme merci beaucoup au divin père Kabouya de nous avoir tenu compagnie avec nos téléspectateurs qui nous ont suivis continuez à consommer votre magazine au centre la rediffusion de cette émission sera à 23h juste et sur la page bon la page Facebook au centre TV et puis sur la chaîne Youtube au centre TV nous sommes là c'est pour vous accompagner le père divin la matière est continue vous avez suivi la quintessence même la profondeur restez toujours branchés surtout pour le jeudi prochain la suite continue merci à l'équipe technique et à la région avec les réalisateurs en chef